Alors c'est parti pour l'unboxing, on a une première boîte ici, à l'intérieur d'autres qui sont des boîtes de rangement où je vais pouvoir ranger par couleurs les feutres, donc il y a en tout 6 boîtes, une verte, une bleue, une orange, une violette, une transparente et une rose, petite mauvaise surprise j'ai remarqué que sur la violette ici il y avait un bout de couvercle qui était un petit peu cassé, bon c'est pas grave vu le prix que je ne vais pas vous donner puisque si vous avez vu les stories j'ai offert les mêmes à ma soeur pour son anniversaire qui était hier, par contre bon voilà elles sont pratiques, elles ont la bonne taille pour ranger les feutres, on peut ranger les feutres à plat, on voit à travers Deuxième chose que j'ai reçu, ce taille crayon de la marque DAL, je vous laisse imaginer une des prochaines choses que je vais trouver dans mon carton C'est un taille crayon que j'avais vu sur une vidéo de Petit Quick et sur une vidéo de Brune Art Gallery avec le bas, le petit réservoir, la manivelle et puis aussi à l'intérieur de la boîte un outil pour accrocher le taille crayon à une table Taille crayon que j'ai d'ailleurs aussi offert à ma soeur pour son anniversaire Ça j'ai juste complété les Petit Faber-Castell avec le crayon noir mais le gros pour faire le remplissage et les traits Voilà et bien sûr de l'essence sans odeur, ce qui vous laisse présager de la dernière chose qu'il y a dans mon carton Et donc enfin, le clou du spectacle que j'ai aussi offert à ma soeur hier pour son anniversaire J'ai déballé en avance pour gagner du temps Les 180 crayons de couleur Brut Fener que j'ai beaucoup vu dans différentes publications qui m'ont l'air très bien Donc c'est nouveau pour moi On va essayer ça après avoir dûment fait un petit échéancier Voilà la boîte fermée Alors ce qui est bien c'est que dans la boîte, je vous montre le couvercle, il est tout noir Dans la boîte, on trouve directement le papier pour faire les fianciers Et donc ensuite on va trouver des racks avec les différentes couleurs Donc là on a les rouges, les jaunes, les verts, en dessous d'autres verts Les couleurs peau, les roses Ensuite, je vais pas les casser Donc il restait encore un rayon en bas avec des jaunes, des marrons, des gris Comme je disais, je vais essayer de trouver une trousse pour ranger tout ça Si vous avez des références, ça m'intéresse Puisque je pense que ça va vite m'énerver de prendre tout dans la boîte Et d'enlever les rayons un par un Et j'ai pas un bureau qui fait 3 km de long Voilà, j'espère que ça vous a plu Bonne soirée